Salut à tous, arrivera, arrivera pas, en tout cas cette année c'est les 20 ans de la série Spyro. Et en ce moment, plein de rumeurs circulent sur soit un éventuel remaster des premiers épisodes sur PS4, à la manière d'un Crash Bandicoot avec les 3 premiers volets qui seraient intégralement refaits, ou peut-être même un tout nouveau jeu Spyro, on sait jamais. Et aujourd'hui même, on a retrouvé des traces d'une éventuelle démo d'un jeu Spyro, et bien dans une mise à jour de Crash Bandicoot Inside Trilogy, ça a été leaké, ça a été découvert. Donc, wait and see, mais je pense qu'on va voir des nouvelles très prochainement. A cette occasion, j'ai donc décidé de vous faire l'évolution de ce petit dragon crasheur de feu. Et accrochez-vous bien, nous allons donc traverser les âges de ce mythe du jeu de plateforme. C'est parti ! C'est en septembre 1998 que sort le premier épisode de Spyro, intitulé Spyro the Dragon, sur PlayStation 1 uniquement. Le jeu est développé par Insomniac Games et édité par Sony Computer Entertainment. Le jeu est beau, envoûtant, le héros charismatique, les doublages juste excellentissimes, avec une bande son composée par Stuart Copeland, ex-batteur du groupe Police, rien que ça, en feront un monument du jeu de plateforme. Et après Crash Bandicoot, la PlayStation se dote d'une exclusivité juste génialissime. Il est d'ailleurs très rare que les gamers ne connaissent pas Spyro encore aujourd'hui. Et dans Spyro, vous allez devoir lutter contre Nyastin'Orc, un être mi-gnome, mi-orc, et bien qui transforme tous les dragons du royaume en statue de cristal. Et il y a seulement Spyro qui a été épargné grâce à quoi ? Et bien sa petite taille. Oui, c'est vraiment bizarre, mais le jeu vaut vraiment le coup d'être fait au moins une fois dans sa vie de gamer. Il va également falloir donc récupérer les œufs ainsi que les joyaux volés du monde des dragons. Une petite tuerie. Et ce n'est pas fini puisque l'histoire continue avec Spyro 2 Get Away to Glimmer. Et justement, nous voici en novembre 1999, toujours sur PlayStation. Vous avez le pays d'Avalar qui est tombé entre les mains d'un petit hino bien dictateur. Il s'agit de Ripto avec ses potes. Il va falloir donc que vous incarniez Spyro afin d'aider Crush et Gulp. Vous avez 29 niveaux de folie et une bande sont toujours au top pour une suite vraiment digne de ce nom. Un pur régal de la plateforme dans la même veine que le premier épisode. Et c'est en novembre 2000, soit une année plus tard, qu'il va sortir le Spyro numéro 3 sur Play, toujours en exclusivité. Il s'agit de Spyro Year of the Dragon. En effet, ici vous allez donc incarner Spyro, mais également Sparks, une petite libilule qui est le meilleur pote du dragon. Vous allez vous retrouver dans les mondes oubliés où une sorcière fait la loi. Il va donc falloir affronter celle-ci accompagnée de 6 autres personnages. On clôture donc la trilogie Spyro sur PlayStation avec un nouveau magnifique volet. En espérant donc qu'il sorte une compilation en HD sur PS4, on risque de se régaler et tous les jeunes gamers doivent goûter à cette trilogie. Après ça, Spyro va débarquer sur les consoles Nintendo et notamment la Game Boy Advance, console portable phare de l'époque. Vous avez le 29 octobre 2001 le Spyro Season of Ice qui sort dans notre cher contrée. Alors que Spyro est en vacances tranquillement, il reçoit un message d'alerte qui a capturé Missou Glass sans fait pour préparer une potion capable de le guérir d'une migraine terrible. Il va ainsi falloir donc affronter ce sorcier et libérer toutes les fées. Nous sommes donc sur un jeu de plateforme en 3D isométrique très sympa pour l'époque et ça sera la quatrième apparition vidéoludique de Spyro. Un an plus tard, le 25 septembre 2002, toujours sur Game Boy Advance, nous avons un nouvel épisode des Spyro Season puisque nous sommes là sur Spyro 2 Season of Flame. Vous êtes de retour dans le pays des fées et vous découvrez que dans le pays des dragons, les petites bestioles ne peuvent plus cracher de feu. Spyro lui-même ne peut même plus l'utiliser et son souffle devient glacial. Et l'objectif est de retrouver toutes les petites lucioles qui sont dérobées par quelqu'un dans ce monde. A vous donc de découvrir qui a fait ça et c'est donc à vous de contrôler les autres personnages du jeu. Season of Flame est dans la même veine que Season of Ice et franchement sympathique. Si vous aimez les jeux de plateforme en 3D isométrique, il est clairement fait pour vous. Et c'est pour la toute première fois que Spyro va débarquer sur PlayStation 2 et sur Gamecube ainsi que sur Game Boy Advance. Mais ça, il y était déjà. Et vous allez avoir le jeu Spyro Enter the Dragonfly qui sort le 3 novembre 2002. L'histoire se passe juste après la défaite de la sorcière sur les dragons. Mais Ripto est là ! Il est encore présent ! Il va voler ! Et oui, voler 90 libellules vitales pour les jeunes dragons du royaume. On va donc encore une fois avec Sparks les faire tout revenir. Vous avez 9 mondes différents et c'est la toute première fois que Spyro passe sur la génération supérieure sur les consoles de salon en 3D. Et pas sur console portable avec la GBA, c'était déjà le cas. Mais on était donc en droit d'attendre beaucoup depuis les épisodes 3D sur PlayStation. Malheureusement, le jeu n'est pas forcément un gage de qualité visuelle. En tout cas, pas comme à l'époque sur PSX où on était ébloui. Je trouve à titre perso que ce n'est clairement pas le meilleur Spyro. C'est une série qui aurait dû continuer à être grandiose. Et là, franchement, on se retrouve avec un jeu assez basique. Bonne jouabilité, durée de vie correcte. Les bandes sont assez sympas, même si je préférais la voix de l'époque au niveau du doublage. Ce n'est pas non plus la meilleure arrivée sur 128 bits dont on pouvait penser. Enfin bon, il reste toujours sympathique. Après la série des seasons, voici donc Spyro Adventure qui sort le 14 novembre 2003 toujours sur Game Boy Advance. Une console que le petit dragon a bien exploité. Et vous avez une invention d'un professeur qui part en live complètement. Ça va vous créer un portail entre les TRD, Rhinoc et le Royaume des Dragons. Vous avez Ripto, l'ennemi juré de Spyro qui va prendre l'avantage et qui va balancer des Rhinoc par le portail. Il va falloir rapidement trouver un moyen de le fermer. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir incarner plusieurs persos jouables comme Spyro, l'agent neuf ou le sergent bird. Vous avez même un mode multi à l'intérieur, ce qui était une grande nouveauté. Spyro Adventure est toujours en 3D isométrique. Un très bon épisode encore une fois. Franchement, sur Game Boy, ils ont bien assuré, croyez-moi. Et toujours au rythme d'un jeu parent, toujours sur Game Boy Advance, c'est dire le succès de la console. Eh bien, nous allons avoir Spyro qui va faire un crossover avec ce cher Crash Bandicoot. Vous vous rappelez dans la vidéo sur Crash, on avait parlé d'un jeu qui s'appelait Crash Fusion. Eh bien, écoutez, il y a Spyro Fusion qui sort donc le 1er juin 2004. Et vous allez devoir combattre en même temps Ripto et le docteur Neo Cortex, ennemi juré de notre cher Bandicoot. Les deux jeux ne proposent pas foncièrement de différence. Vous êtes toujours dans un monde très coloré. Mais cette fois-ci, on revient sur de la plateforme en scrolling horizontal. Fini la 3D isométrique. Et malheureusement, c'est vrai que c'était quand même bien mieux avant. Le jeu est franchement basique, bien que sympathique pour les enfants. Vous avez 4 grands mondes, des niveaux. Et l'entrée de chaque niveau, en fait, vous devez dépenser des rubis afin de pouvoir y passer. Vous pouvez également connecter la cartouche de Crash Bandicoot Fusion pour débloquer des nouveaux modes multijoueurs, des persos et des cartes à collectionner. Donc voilà, c'était un jeu en cross comme ça. Sympathique, mais sans plus. Après les épisodes de Spyro Adventure et Spyro Fusion sur GBA, eh bien, c'est le retour de Spyro le 12 novembre 2004 sur PS2, Gamecube et Xbox. Cette fois-ci, pas de console portable. Avec Spyro, eux, Heroes Tale. Vous avez à l'intérieur 5 persos jouables, dont Spyro, Sparks, Chasseur, Sergent Bird et Blinky la top. Avec d'autres persos à débloquer, mais ça, vous le verrez par vous-même. Et vous avez donc Raid, qui s'est allié à ce cher Niastin York, comme à nos bons souvenirs, et qui ont placé des gemmes sombres dans tous les mondes des dragons. Avec vos potes, vous devez aller les destroy et éviter que le monde soit plongé dans l'obscurité la plus totale. Cette fois-ci, fini les portails, vous vous déplacez de lieu en lieu par des grottes. Donc c'est quand même sympathique. Et avec les joyaux, vous avez une sorte de boutique où vous achetez des objets au perso. Alors même si les critiques presse ont été assez sévères avec celui-ci, moi c'est un épisode que j'ai bien apprécié. Notamment parce que, justement, même si le système de portail, c'est ce qui faisait un peu le succès de Spyro à l'époque, ils ont voulu un peu innover, j'ai trouvé que c'était sympa. On se retrouvait bien dans l'univers de Spyro à mon sens. Après, c'est à vous de tester et de vous en faire votre propre avis. Après l'épisode A Hero's Tale, c'est le retour de Spyro sur cette fois-ci la nouvelle console portable de Nintendo, le phénomène, la Nintendo DS. Et oui, vous avez Spyro Shadow Legacy qui sort le 18 novembre 2005. Cette fois-ci, vous avez Spyro et ses potes qui reviennent dans le temple du dragon. Et notre cher héros s'endort sur une plage, vous avez une tempête noire qui apparaît. Et notre cher Avalar, les royaumes oubliés ou les royaumes du dragon, vont être plongés dans une certaine dimension bien spécifique. On va donc apprendre la magie, pour la première fois, et dévoiler un petit peu les mystères du royaume des ombres. Présenté sous forme d'action RPG, comme ça, vu du dessus, c'est malheureusement pas une très très grande réussite à mon sens, malgré une approche audacieuse, sans pour autant rompre avec l'esprit original. On répète toujours les mêmes actions. L'expérience est assez bof, malheureusement, un Spyro qui ne restera pas dans les annales. Toujours sous le rythme d'un jeu par an, c'est la sortie de The Legend of Spyro A New Beginning, le 27 octobre 2006 en France. Il sort sur PS2, DS, Xbox, Gamecube et Gameboy Advance, c'est la totale. Et c'est une sorte de reboot de la série. Vous avez les origines, carrément, de notre cher dragon qui sont dévoilés. On part à la recherche d'Egnictus, l'aîné de feu, pour apprendre la vérité. Spyro incarnerait donc la prophétie, et vous devez vous débarrasser du dragon Cinder, chargé de réveiller son maître mal fort. Un épisode franchement sympa, mais qui dépend quand même de la console sur laquelle vous jouez. Par exemple, sur Xbox, je trouve l'expérience de jeu bien plus agréable que sur PS2. Les critiques, encore une fois, sont pas tendres du tout, parce que l'univers n'est pas forcément respecté à la base de Spyro, mais ce n'est pas le pire, à mon sens. Même s'il n'arrive clairement pas à la trempe de la trilogie originale, on est encore en dessin, on n'arrive pas à retrouver, tout de même, ce qui a fait l'essence même des Spyro, le succès et le jeu de plateforme quasi parfait qu'il était à l'époque. Enfin bon, passons maintenant à The Legend of Spyro The Eternal Night, qui sort encore une fois sur PS2 Game Boy Advance DS, et oui, le 2 octobre 2007, finit la Gamecube ou la Xbox, cette fois-ci, ils ne sont pas présents. Aïe, 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 et là franchement, je trouve qu'on touche les baffons du Spyro, malheureusement. Quand je vous parlais d'épisodes assez désastreux de la série, là The Eternal Night, franchement, ça pourrit la licence. Voilà, c'est le genre de jeu qui pourrit la licence, à mon sens. Je pense que certains ont dû apprécier, notamment les plus jeunes, mais bon, voilà, graphiquement, c'est fade. La jouabilité est franchement désastreuse, c'est très mal dosé au niveau de la difficulté. La caméra part en live totalement, c'est injouable. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Spyro à ce moment-là ? On se dit que c'est vraiment finiant enterré. Et c'est ainsi que sort le dernier jeu sur console de salon, où Spyro va vraiment être représenté à lui tout seul, hormis sur les Skylanders, on en parlera tout à l'heure. Vous avez donc la légende de Spyro, naissance d'un dragon, qui sort le 21 octobre 2008, sur PS3, PS2, Wii, Xbox 3.6 et Nintendo DS. On est sur les nouvelles générations, avec la PS3 et la 3.6 notamment, donc on est en droit d'attendre vraiment quelque chose de Spyro. Le jeu est encore une fois sorti un an après le Tésastre The Eternal Night. Et vous avez Spyro qui se réveille donc après trois ans d'hibernation, attaché à un collier avec Cinder. On est offert en sacrifice à un certain golem, mais on va s'en sortir grâce au chasseur d'Avalar. On va donc revenir dans la cité des dragons qui est attaquée par les armées de Malfour. Un destructeur est invoqué cependant par celui-ci. Et donc là, c'est parti pour l'aventure. On va devoir sauver le monde de la destruction. Et on l'attendait, on l'attendait particulièrement cet épisode. Et franchement, nous ne sommes pas déçus. C'est le retour de notre petit dragon favori. Bon, on n'est pas encore sur la perfection atteinte à l'époque, bien entendu. Mais on est là avec un jeu franchement super sympa. Même si graphiquement, ce n'est pas du plus bel effet. En tout cas sur PS3, c'est vrai qu'on a vu bien mieux. On a une durée de vie d'une bonne quinzaine d'heures bien remplies pour recommencer. Une super bande-son avec des doublages excellents comme à l'époque. Bonne musique. Et le petit dragon nous revient vraiment en forme. On a une particularité dans celui-ci, c'est qu'on peut voler avec liberté dans tous les niveaux. Ça, c'est très intéressant. Et on a, bien entendu, le plus important dans celui-ci, l'aventure en mode co-op. Eh bien, ça fait tout. On se régale pas mal. Moi, j'ai vraiment apprécié celui-ci. C'est un bon petit retour, on va dire, sur PS3, Xbox 360. Mais on attend, on attend toujours, eh bien, Spyro dans nos chères nouvelles consoles PS4, Xbox One ou peut-être Nintendo Switch, qui sait ? Et on va donc maintenant passer à Spyro, mais dans les aventures Skylanders. C'est en 2011 qu'est lancé Skylanders Spyro's Adventure, développé par Toys for Bob, Vicarious Visions et Activision. Eh oui, on connaît Activision, notamment grâce au Call of Duty. Eh bien, chaque année va se voir sortir un jeu de la trame Skylanders où, en fait, vous avez des figurines que vous posez sur un socle et qui vont apparaître dans les divers jeux de la série. La franchise est une poule aux oeufs d'or. C'est un énorme succès, à tel point qu'on retrouve beaucoup de Skylanders dans les vides greniers, notamment après. Et ça ressemble pas mal aux amiibos, hein, que vous connaissez bien sur ma chaîne. Et c'était les tout premiers, quand même, à faire ça, il faut le dire. Au même titre que Lego Dimensions ou Disney Infinity. Il y a juste en 2017 que Skylanders n'aura pas le droit à sa sortie annuelle, notamment liée à trop de jouets vidéo sortis sur le marché. Et oui, maintenant, on commence à être pas mal saturé. En tout cas, à l'époque, en 2011, ça sort et c'était franchement rafraîchissant. Le jeu sort le 12 octobre 2011 sur PS3, Wii, Xbox 360, Wii U et Nintendo 3DS, donc un peu partout. Spyro va ainsi donc apparaître dans plusieurs jeux Skylanders, hein, notamment Skylanders Universe, Skylanders Cloud Patrol, Skylanders Lost Islands, Skylanders Battlegrounds, Skylanders Giants, Skylanders Swap Force et Skylanders Trap Team en 2014. Il y aura également par la suite Skylanders Imaginators, où il va faire son apparition, ou Skylanders Super Chargers, où vous pouvez même contrôler un véhicule avec Spyro à l'intérieur. En bref, Spyro sera quasiment présent dans tous les épisodes des Skylanders. C'est un peu l'icône, la mascotte de cette série, que ça a cartonné. Et nous voici donc à la fin de cette vidéo sur les aventures de Spyro à travers les âges. La franchise s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde de 1998, jusqu'à aujourd'hui si on compte les Skylanders, ce qui en fait l'un des héros les plus populaires du jeu vidéo. En espérant vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner un autre personnage que vous souhaitez impérativement. Vous avez également les liens de tous les réseaux sociaux qui sont dans la description et qui s'affichent également ici. Nous allons donc ainsi espérer soit un remaster, ou du moins sa confirmation, ou bien un nouvel épisode sur les consoles nouvelle génération. Ça serait juste top. N'hésitez également pas à mettre le petit pouce en l'air qui ferait bien plaisir, afin de nous soutenir dans ce type de projet qui demande pas mal de travail de recherche. Allez, merci à toutes et tous. Surtout jouer bien, c'est le plus important, et n'hésitez pas à découvrir les premiers volets de cette série. Bye tout le monde, c'était Conquerac ce rapport.